Il bénéficie d'un bon salaire aujourd'hui, du salaire tout court, pour savoir s'il peut faire son travail correctement. Jean-Claude Kibala, c'est le ministre en charge de la fonction publique. Qu'est-ce qu'il a fait de nos fonctionnaires ? Monsieur le ministre, venez. Vous pouvez l'applaudir. Monsieur le ministre, on vous présente comme étant l'un des réformateurs de la fonction publique de la RDC sous la supervision des matins tamponiaux, votre domaine qui est la fonction publique, qui est le premier employeur finalement des Congolais. Les Congolais vous regardent vraiment dans les yeux. Les enseignants, le médecin, les policiers, le militaire, enfin, tous ceux qui sont chez eux. Qu'est-ce que vous avez fait de nos fonctionnaires, monsieur le ministre ? Oui, je tiens aussi à remercier, son excellence, monsieur le premier ministre, de nous raccorder cette parole pour nous exprimer exactement, donner des mots, des chiffres et des faits par rapport aux réformes que nous menons. Les réformes à la République démocratique du Congo, ce n'est pas des réformes que nous menons seules. La France, par exemple, mène des réformes qui sont structurelles, inspirées de la nouvelle gestion publique axée sur les résultats. La République démocratique du Congo mène des réformes, d'abord, qui sont guidées par la Constitution de la République qui veut un État unitaire, un État unitaire avec une décentralisation administrative. Deuxième élément, la réforme administrative en République démocratique du Congo doit être menée à cause de la situation de la RDC qui est un pays post-conflit. Il y a énormément d'effets collatéraux qui nous guident par rapport à la réforme que nous menons. Troisièmement, la réforme d'administration publique doit être menée parce qu'il y a une efficacité à outrance dans cette administration publique. que vous venez d'écouter les économistes qui disent que la RDC est un mouvement vers l'émergence et il faut une administration de développement pour accompagner la RDC. Je ne suis pas le patron de l'armée et de la police, bien qu'aussi c'est l'administration publique, mais je voudrais évoquer exactement qu'au niveau de l'administration publique, nous avons, après avoir exactement observé deux faits, trois faits. Le premier fait, c'est l'état des lieux de l'administration publique connu de tous, qui est caractérisé par le cadre organique, le cadre juridique obsolète dépassé par la situation actuelle, par la non-maîtrise des effectifs et l'on important des effectifs. Cette administration est aussi caractérisée par un vieillissement du personnel. Plus de 30% des agents fonctionnels de l'État, aussi dans l'armée et de la police, ont dépassé l'âge de la retraite. Cette administration est aussi caractérisée par des mauvaises pratiques. Le non-respect de l'éthique professionnelle et de la déontologie, qui s'exprime par la corruption. Et donc, le deuxième élément qui caractérise cette stratégie de réforme, c'est la vision prônée par le chef de l'État, la vision de modernité et de l'émergence de la République prônée par le chef de l'État. Le troisième élément, c'est la vision, c'est la volonté du Premier ministre de pouvoir exprimer dans le programme d'action du gouvernement, de faire de l'administration publique, le lance de fer. Autrement dit, il faut quand même du personnel, des qualités, pour que la modernité puisse être au rendez-vous. Mais j'aimerais quand même savoir, est-ce que vous êtes accompagné aussi de partenaires ? Parce que tout à l'heure, on a vu la BAD, la Banque mondiale. Nous avons défini une stratégie de réforme. Cette stratégie de réforme a connu la participation non seulement des partenaires sociaux, mais aussi des partenaires techniques et financiers. Et cette stratégie se repose sur sept axes. Et dans cet axe, nous avons certainement des partenaires qui nous accompagnent, notamment dans la maîtrise des effectifs. Nous avons recensé, depuis 2012, environ 360 000 agents dans quatre provinces. Les sept autres provinces ont été recensées avant notre arrivée. Nous avons créé l'École nationale d'administration pour renforcer l'efficacité et la formation des jeunes, et intégrer des jeunes dans l'administration publique pour répondre aux préoccupations de vieillissement du personnel. Nous avons débuté un travail de création d'une caisse des retraites pour répondre aux préoccupations de la sécurité sociale des agents et fonctionnels de l'État. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'agent de l'État reçoit sa retraite du budget de l'État. Donc nous sommes dans un régime octroyé. Compte tenu du nombre important de retraités, des agents éligibles à la retraite que nous avons dans l'administration publique en général, dans la police et l'armée aussi, il est important de pouvoir réformer ce secteur. Donc nous passons dans un régime contributif qui amène les agents et le gouvernement de pouvoir contribuer à une caisse des retraites pour sécuriser la pension qui sera, selon les statistiques, les informations, l'étude que nous avons, qui sera meilleure que la pension que nous payons aujourd'hui aux agents et fonctionnels de l'État. Merci beaucoup. La pension qui est payée par l'UNSS, qui est une des structures de l'État qui marche plutôt bien, qui paye maintenant le retraité à travers le pays. La France vous aide beaucoup. J'aimerais bien que l'ambassadeur de France à RDC, Luc Alade, puisse nous rejoindre. Il faut aussi l'encourager, Luc Alade. L'ambassadeur de France. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue. Je vous présente le ministre. Enfin, vous vous connaissez déjà, je présume. Est-ce que la France... Oui, c'est ouvert, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que la France aide la fonction publique, les fonctionnaires congolais à améliorer leur situation ? Le ministre nous a parlé de beaucoup de réformes. Quel est le niveau, le degré de l'intervention de la France aux côtés du gouvernement congolais ? La fonction publique est un des domaines dans lesquels nous essayons d'appuyer les efforts de réforme du gouvernement congolais et notamment de monsieur le ministre de la fonction publique qui vient d'intervenir sur ce sujet. Vous avez beaucoup évoqué des montants financiers en demandant à tous mes prédécesseurs, mais combien vous mettez sur la table ? La coopération, ce n'est pas seulement mettre de l'argent. On en met, bien sûr. Mais notamment en termes de réforme de la fonction publique, de l'administration, ce n'est pas seulement une question de montant financier. C'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté de réforme. Et c'est une question de pouvoir s'appuyer sur les partenaires et tirer profit de leur expérience, positive ou négative d'ailleurs, pour pouvoir avancer. Et c'est ce que fait fort bien monsieur le ministre de la fonction publique, ayant lui-même une expérience internationale. Il s'appuie sur cette expérience internationale, sur les conseils et les appuis qu'on peut donner, les uns et les autres. Il se trouve que la France est effectivement chef de file du groupe technique sectoriel sur la fonction publique, mais on n'est pas les seuls partenaires à intervenir aux côtés de l'État congolais dans ce domaine, qui est un domaine essentiel, parce qu'on a beaucoup insisté sur l'investissement privé, à juste titre. Mais si on veut qu'un État fonctionne, il faut qu'il y ait des fonctionnaires qui eux-mêmes fonctionnent, si je puis dire. Et que cette réforme que mène avec courageusement et avec détermination le ministre de la fonction publique sous l'autorité de M. le Premier ministre, c'est essentiel pour que l'État soit plus efficient. Il faut que l'État soit juste, qu'il soit efficient. Et pour que l'État soit juste, il faut que ses fonctionnaires soient payés. Il faut qu'ils soient payés correctement et surtout régulièrement, ce qui est maintenant le cas, qui est évidemment un progrès sensible. Je répondis tout de suite, monsieur l'ambassadeur, vous dites qu'il faut que les fonctionnaires soient. payés et régulièrement payés. Est-ce que c'est le cas, monsieur le ministre ? Oui, avec la bancarisation, en 2012, quand nous sommes arrivés à l'administration publique, à la fonction publique, les salaires des agents ont été payés avec beaucoup de retards. Les salaires n'étaient pas payés dans la totalité. Il y avait des retraits, des billets dans le montant qu'on reversait aux fonctionnaires. Il y a des comptables complètement qui disparaissaient à coup de route avec l'agent des fonctionnaires. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons bancarisé environ 700 000 agents aujourd'hui. 700 000 agents ? 700 000, environ 700 000, qui sont payés par la banque, qui reçoivent leur salaire régulièrement et la totalité de leur salaire. Certainement, sur ce point, nous avons encore difficulté d'un certain territoire assez difficile, mais je crois qu'on n'a pas encore épuisé le potentiel que nous offrent les nouvelles technologies en utilisant le mobile banking. Je pense qu'avec ces nouvelles technologies, nous pouvons arriver à servir les agents et fonctionnels de l'État, surtout les enseignants, qui sont dans des milliers un peu réculés de la République. M. l'Ambassadeur, je vois à travers les images tout à l'heure l'ENA. On sait que la France a une grande tradition de l'administration, avec les nationales d'administration. Est-ce que vous avez transposé ici les formats ENA en RDC ? Où est-ce que vous en êtes concrètement ? Est-ce qu'on forme l'ENA et fonctionne de manière efficiente ici, au Congo ? Je ne dirais pas qu'on a transposé les NA françaises en RDC. Ce serait un peu trop simpliste. On a essayé d'adapter notre schéma aux besoins et aux demandes des responsables des administrations congolaises. Et je crois, bon, ça fait un an que la première promotion, maintenant, Patrice Lumumba va sortir fin juin. Après une année de formation, c'est donc encore une école jeune. Mais je dois dire que le succès qu'elle a et l'enthousiasme, le professionnalisme démontré par ses élèves de cette première promotion sont tout à fait encourageants. Il y a eu, de mémoire, et je parle sous le contrôle de M. le ministre, 1300 candidats pour une soixantaine de postes l'année dernière. Le concours de recrutement d'un deuxième promotion est en train d'être mené. Et il y a 3000 candidats pour 100 postes cette année. Donc ça montre bien qu'il y a un grand engouement. Quelque part, c'est aussi une forme de reconnaissance de la part de la population elle-même, des jeunes congolais formés à l'université dans les différentes écoles, que c'est une voie d'avenir. Et bien former ses fonctionnaires, c'est évidemment essentiel pour que, comme je le disais tout à l'heure, l'État fonctionne. Mais ce n'est pas seulement l'ENA. L'ENA, c'est évidemment une belle réussite et nous sommes très fiers, très heureux de pouvoir accompagner l'État congolais dans ce projet. Mais il y a aussi tout le reste. Il n'y a pas seulement les hauts fonctionnaires qu'il faut former, il y a aussi les fonctionnaires de rang intermédiaire, il y a les fonctionnaires qu'il faut recycler. Tout ça fait partie d'un tout et je crois qu'on aura encore besoin d'appuyer le ministère de la fonction publique dans aussi ces domaines-là pour pouvoir contribuer à ce que les fonctionnaires, certes de l'État central, mais aussi des provinces, soient de qualité, bien formés, engagés dans leur travail. Et quand je vois encore une fois les contacts que j'ai pu avoir avec la promotion actuelle de jeunes hauts fonctionnaires et futurs hauts fonctionnaires de l'ENA congolaise, je suis très optimiste sur la suite. Alors, une question que beaucoup des Congolais se posent. La France fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. On sait que beaucoup des résolutions sont beaucoup initiées par la France. Est-ce qu'en matière de l'éducation, on en parlera tout à l'heure avec le ministre, mais plus de la fonction publique, est-ce que la France joue aussi un rôle au-delà de l'ENA, au-delà de quelques conseils que vous pouvez donner au ministre ? Oui, on intervient dans d'autres secteurs que la fonction publique, bien sûr. On intervient dans le secteur de l'environnement, on intervient dans le secteur de l'éducation, vous l'avez évoqué. On intervient dans différents secteurs d'appui aux entreprises. On a évoqué tout à l'heure Transco, Congo Airways, où il y a des entreprises françaises qui se sont mobilisées pour pouvoir accompagner les efforts du gouvernement dans ce domaine. Donc, il y a différentes formes de partenariats qui sont à l'œuvre. Et puis aussi, essayer de favoriser l'investissement privé, y compris français, pour ce qui nous concerne, bien sûr, pour attirer davantage d'entreprises françaises en RDC pour qu'elles puissent investir et contribuer au développement du pays. Donc, tout ça, c'est un espèce de paquette, je dirais, en mauvais français, de panels d'interventions qui sont multiples, variés. On est au Conseil de sécurité et vous l'avez rappelé, nous intervenons beaucoup dans la préparation, la rédaction et la négociation de toutes les résolutions depuis une quinzaine d'années qui concernent la République démocratique du Congo. Mais on est aussi un partenaire présent sur le terrain. Et c'est ça qui fait, je pense, en tout cas, notre fierté, notre intérêt. C'est qu'on est tout en haut, si je puis dire, de la pyramide internationale, mais on est aussi très concrètement et quotidiennement aux côtés des Congolais et de leurs autorités. M. le ministre, on va terminer par là. Une question plus directe par rapport à la France. Est-ce que cette expérience de l'ENA va pouvoir aussi s'étendre à l'intérieur du pays parce que l'ENA, quand même, c'est Kinshasa, sa forme au niveau central, mais l'administration, maintenant, avec la territoriale, ça va demander beaucoup de provinces. 26, maintenant, est-ce que vous allez bénéficier de la formation, plutôt des formateurs venus de France au niveau de l'INPP, au niveau des classes moyennes ? Vous allez vous contenter de former l'élite et puis ça s'arrête là. D'abord, l'École nationale d'administration qui est, qui loge dans le bâtiment de l'administration publique ici à Kinshasa. Que vous avez modernisé. Que nous avons modernisé. Oui. Il ne peut accueillir que 100 jeunes professionnels par an. nous avons commencé avec une promotion de 60, comme on l'a évoqué. Maintenant, comme il y a une forte demande au sein de l'administration publique, nous allons former la deuxième promotion avec 100 jeunes professionnels. Mais comme vous le voyez, pour remplacer plus de 200 000 agents et fonctionnels de l'État, dont la majorité, c'est des cadres, il faut une école capable de former plus de 100 jeunes professionnels par promotion. Et donc, la volonté du gouvernement, c'est de pouvoir exactement avoir une infrastructure capable de former plus d'élèves que nous le faisons aujourd'hui. Pour ce qui concerne la décentralisation, avec l'appui des partenaires, la Banque mondiale, nous avons déjà construit en province et réhabilité des infrastructures pour des formations continues et aussi pour répondre exactement aux soucis de la décentralisation, préparer les fonctions publiques, provinciales et locales, former l'administration publique déconcentrée exactement pour répondre aux préoccupations du développement de la République.